Shalom. Nous allons poursuivre notre étude chaque semaine, comme vous le saviez déjà depuis la semaine dernière, sur les Haftarot. Et cette semaine, l'Haftara de la parasha de Beau, qui se trouve dans le livre de Jérémie. Il y a un verset qui est particulièrement intéressant et qui, évidemment, on ne peut s'empêcher de faire des rapprochements avec notre période actuelle. La délivrance décrite à la sortie d'Égypte est effectivement la délivrance dont nous avons le privilège de faire partie à notre génération. Ainsi, le verset dit « Veata altira avdi Yaakov ve altachat Yisrael ki ineni mojiecha me rachok. Ne craint rien, mon serviteur Yaakov, n'aie crainte, n'aie pas peur, Yisraël, car j'amène la délivrance de très loin. » Eh bien, je voudrais juste m'attarder sur cet éloignement dont il s'agit ici. Si nous traversons des difficultés, nous traversons des périodes tout au long de notre histoire, et même si elles sont moindres aujourd'hui, depuis que notre peuple a le privilège de revenir chez lui, il n'empêche qu'il y a encore des difficultés. Et on peut vraiment parfois se poser la question « Mais comment la délivrance peut-elle s'opérer ? Comment peut-elle apparaître ? » Et nous nous rappelons tous du verset, justement, qui insiste sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu peut hâter la délivrance en son temps. Comment peut-elle être en son temps si, au contraire, il va la hâter ? Et la réponse, c'est, en général, ce qui est proposé, c'est la Teshuvah. C'est-à-dire que plus, effectivement, le Hamis Réel va vouloir se rapprocher, va émettre le soin, justement, de se rapprocher, même s'il en est éloigné, eh bien, cela peut hâter la délivrance. Eh bien, c'est de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, justement, nous rassure, en nous rappelant le noyau de Yaakov. Yaakov l'omet, Yaakov, le noyau de Yaakov ne peut pas mourir. C'est l'essence même de Hamis Réel, à qui il est assuré que la délivrance viendra, même des endroits les plus éloignés. J'ai envie de dire, des endroits les plus éloignés, à la fois géographiquement parlant, nous avons le privilège à notre génération de voir des communautés juives qui se révèlent, qui reviennent de par les quatre coins de la terre en Eretz-Israël, qu'on vienne de l'Inde, qu'on vienne d'Ethiopie, qu'on vienne de n'importe où. Il n'empêche qu'Akadosh Baruch Hu nous rassure en nous disant qu'il nous ramènera aussi de très loin. Et puis, aussi, effectivement, par rapport à ce sentiment d'éloignement du Créateur, puisque nous pensons ne pas être suffisamment, effectivement, méritant pour avoir le privilège de faire venir la délivrance, eh bien, là encore, Akash Baruch Hu nous rassure en nous promettant que la délivrance viendra, même parfois, quand on se sent un petit peu éloigné. Je voudrais vous citer cet adage, cet aphorisme du Baal Lévi, le Rabbi Lévi-Israël de Berditchev, qui dit, justement, une prière vers Akash Baruch Hu. Je t'en prie, Akash Baruch Hu, ramène ce peuple tant qu'ils sont juifs, tant que leur comportement est un comportement pleinement juif, ramène-les vers Eretz Yisraël, avant que, de crainte qu'ils puissent, justement, se comporter, avoir un tel éloignement qu'on a l'impression qu'ils ne le sont plus, Khaz Betraïla, et que, là encore, tu nous ramèneras à la délivrance. Donc, n'ayons crainte, la délivrance est en marche, notre processus, Baruch Hu, est inévitable, et Akash Baruch Hu nous assure la promesse de la délivrance très bientôt, Bezrat HaShem, peu importe l'éloignement dont nous venions. Shabbat Shalom.